Gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu qui me fait grâce de partager avec nous la parole ce matin et je dis un grand merci à papa, notre pasteur, le pasteur Ken, qui me permet d'entrer dans son travail une fois de plus ce matin. Nous pouvons acclamer le Seigneur, merci, merci papa, alors je vais rapidement commencer le message, je voudrais nous dire que ce matin je prêche avec un petit truc noir, ce n'est pas qu'un truc noir, en fait ma voix est dérangée, j'ai un breuvage dedans. Quelqu'un peut être dérangé par ça, mais il commence à prêcher avec un truc noir, c'est un breuvage pour la voix, quelqu'un va dire, il a commis-moi un breuvage, en fait c'est le thé, c'est un breuvage pour la voix, c'est un breuvage, je suis juste en train de prendre du thé, je suis juste en train de prendre du thé, ça va m'aider pour la voix, c'est tout ce qu'il y a dans ce truc noir. Voilà, alors il y a trois dimanches en arrière, nous étions en train de parler sur je connais tes oeuvres, nous étions dans 1 Samuel 2 verset 3, et nous avions parcouru Apocalypse 2 et Apocalypse 3, Nous avions vu Dieu comme étant celui qui sait ce que nous faisons, nous avions parlé des oeuvres comme étant nos actions, notre conduite, notre façon de vivre, Et j'avais dit que dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, il y avait trois choses qui se répétaient, la première chose, c'était la notion de la connaissance que le maître avait sur chaque église, J'avais dit qu'une fois il dit, je sais ta tribulation, il connaît la tribulation, et une autre fois, le maître de l'église est en train de dire, je sais où tu démeurs, Et à cinq reprises, il dit, je connais tes oeuvres, c'est trois choses qui se répètent dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, Nous n'allons pas lire Apocalypse 2 et 3 pour le temps, Mais nous allons juste lire 1 Samuel 2 et 3, Je lis uniquement en français, Anne est en train de dire, ne parlez plus avec tant de hauteur, et que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pésées toutes les actions, L'éternel, votre Dieu, est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pésées toutes les actions, Et dans Apocalypse 2, 3, à cinq reprises, il dit, je connais tes oeuvres, Donc la première chose qui se répétait, c'était la connaissance des oeuvres, je connais tes oeuvres, Et cette première chose nous a aidé pour notre thème, Et nous avions vu qu'il y avait deux directions pour nos actions Il y avait les bonnes actions et les mauvaises Et l'éternel connaissait chacune de ces directions Et en fonction de cela, il répond Aux bonnes actions, il répond par désencouragement, par le reconfort, par la consolation Et c'est la partie que nous avions vue il y a trois dimanches passées Et ce dimanche, nous verrons la deuxième partie Sa réponse aux actions à reprimander Sa réponse aux mauvaises actions Parce que le maître que nous voyons dans l'Apocalypse Répond aux bonnes comme aux mauvaises attitudes Il répond à la bonne conduite comme à la mauvaise conduite Et pour passer à cette deuxième direction Celle des actions à reprimander Il y a quelque chose qui va me servir de transition Et cette chose, c'est la deuxième chose qui se répète souvent Dans l'Apocalypse 2 et l'Apocalypse 3 À chaque fois qu'il parle à chaque église Il dit quelque chose à la fin Il dit que celui qui a des oreilles Entende ce que l'Esprit dit aux églises Qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises Celui qui a des oreilles Doit entendre tout ce que l'Esprit dit A toutes les églises Je pensais qu'à la fin, après avoir parlé à chacune des églises Il dirait que celui qui a des oreilles Entende ce que l'Esprit dit à cette église Quand il finit de parler d'Éphèse Il aurait dit que celui qui a des oreilles Entende ce que l'Esprit dit à l'église d'Éphèse Mais la Bible dit que celui qui a des oreilles Entende ce que l'Esprit dit aux églises Et il le dit à chaque fois qu'il parle à chaque église Alors je voudrais ici nous dire, frères et sœurs Qu'il peut y arriver dans la vie Qu'il peut y arriver à l'église Qu'il y ait un message pour lequel vous pensez ne pas être concerné On va dans une direction et vous vous excluez En fait ce matin j'irai dans une direction et nombreux pourraient s'exclure Et dire en fait moi j'étais du côté des œuvres à louer Et moi ils connaissent mes bonnes œuvres Alors je ne suis pas dans les mauvaises œuvres Donc ça ne me concerne pas Je voudrais nous dire ce matin Que le Seigneur Quand il parle Pendant qu'il soigne un problème Il peut être en train de vacciner contre le problème Le Seigneur peut faire deux choses au même moment Et le dimanche passé le pasteur Lord Lombo Nous a ici présenté la notion de l'irruption prophétique Il a expliqué avec une excellence dont lui seul a le secret Il nous disait que Dieu peut opérer une action dans une autre Que Dieu peut faire une chose en en faisant une autre Il nous a donné l'exemple de la femme à la perte de sang dans Matthieu 9 et Marc 5 Jésus était en train d'aller vers une Un enfant à guérir On a l'impression qu'elle n'était pas la cible Mais sur le chemin de cette action ciblée de Jésus Cette femme a reçu la guérison Alors il est possible que quand Dieu fait quelque chose Qu'il en fasse aussi une autre Et ce matin pendant que Dieu sera en train de parler pour reprocher à quelqu'un de quelque chose Il sera peut-être en train de vous vacciner contre cette chose Et quelquefois Dieu fait de nous simplement des dépositaires de quelque chose Qui nous servira à aider quelqu'un d'autre Donc dans tous les cas Quand la parole de Dieu sort et qu'elle est pure et qu'elle est en accord avec les Écritures Elle nous concerne Nous sommes concernés Vous savez frères et sœurs Un homme m'étonne dans Luc chapitre 5 Quand Jésus va près de l'acte de Génézareth La foule se presse autour de lui La foule se presse Matthieu 8, 5 plutôt Jésus entre dans Capernaum Un centenier l'aborde Le priant est disant Seigneur mon serviteur est couché à la maison Il est malade Jésus dit j'irai pour le guérir Mais il dit à Jésus Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit Mais dis seulement un mot Et mon serviteur sera guéri Il ne propose même pas de mots à Jésus Il dit dis seulement un mot Tant que c'est un mot qui vient de toi Peu importe ce que c'est Il y a une action dans tout ce que tu dis Qui peut aller au-delà de ce que je pense Frères et sœurs Il y a un jour dans une église Un frère était en train de prêcher Et un miracle s'est produit Il y avait une dame dans la foule Qui avait une tumeur dans le cerveau Elle avait un problème avec son cerveau Elle voyait à peine désormais Mais pendant la prédication Elle a vu une main sortir de la chair Aller jusqu'à elle La toucher Et elle avait été guérie instantanément Mais étonnamment ce jour-là Le prédicateur n'enseignait pas sur la guérison Le prédicateur n'enseignait pas sur le miracle Le prédicateur n'enseignait pas sur l'onction Le prédicateur parlait de l'amour fraternel Mais Dieu a choisi un message Qui semblait ne pas avoir de lien avec son problème Pour la toucher quand même Quand les gens venaient vers Jésus Quand ils parlaient pour les guérir Quelques fois il disait Ta foi t'a sauvée Quelques autres fois il disait Va te montrer au sacrificateur Quelques autres fois il disait Tes péchés te sont pardonnés Jésus quel lien entre mes péchés Et ce que je cherche Tant que c'est une parole qui vient de lui Elle peut aller au-delà de toutes les corrélations Que nous pouvons faire Alors disposons-nous toujours à la parole de Dieu Même quand nous avons l'impression Qu'elle ne concorde pas avec ce que nous traversons Et ce matin cette parole peut ne pas concorder Mais le Dieu que son serviteur nous a présenté Le dimanche passé Peut faire au-delà de ce que le prédicateur cible Et ce matin Dieu nous parle Tant que chante dans ma deuxième direction Les oeuvres à reprimander La Bible nous montre un Dieu Qui connaît ce que nous faisons Il connaît chacune de nos actions Il sait ce que nous traversons Il sait ce que nous décidons Quand on parle de la connaissance de Dieu On parle d'une connaissance parfaite Parfaite parce qu'il n'y a pas de défaut dans ce qu'il sait Mais parfait aussi parce que ce qu'il sait est toujours total Il ne manque rien à sa connaissance Dieu ne formule pas un raisonnement graduel pour atteindre des conclusions Et même quand nous avons l'impression que Dieu va graduellement Ce n'est pas parce qu'il découvre la connaissance en chemin C'est parce qu'il emmène l'homme graduellement à la connaissance parfaite Qu'il avait avant même qu'il ne commence à expliquer quoi que ce soit Ainsi quand il vient dans le jardin et qu'il demande Adam où es-tu ? Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas où Adam se trouve Mais c'est parce qu'il veut emmener Adam à réaliser Qu'il n'est plus là où il se trouvait d'habitude quand Dieu venait vers lui Ce n'est pas sa connaissance qui s'agrandit quand Adam répond C'est la connaissance d'Adam qui grandit quand il répond à Dieu Qu'il emmène lentement vers la connaissance Sa connaissance est parfaite Il n'y a rien que Dieu apprendra demain qu'il ne connait pas aujourd'hui Il n'y a rien qu'il connait aujourd'hui qu'il n'a pas connu hier Il a une connaissance parfaite Sa connaissance ne vient pas d'un enseignement Sa connaissance ne vient pas d'une information Vous savez, nous connaissons en tant qu'humains surtout par information Les gens savent parce que nous informons Ou parce que quelqu'un informe Moi j'ai vu la puissance de l'information pendant la période de mon mariage Vous savez, l'une des activités les plus régulières des mariés Après qu'ils se soient mariés C'est les excuses Tu rencontres quelqu'un qui dit Ah toi tu t'étais marié, tu ne m'as pas invité Excuse-moi J'ai appris, je n'ai pas été informé Tu te confonds seulement en excuses Je l'ai appris, mais je n'ai pas d'informations Vous avez juste deux excuses En Afrique, généralement, les voyages des gens sont brusques Ici en Afrique, les voyages des gens sont brusques Voilà, à Kenda déjà Et puis on lui dit Mais au Kenda, les voyages des gens sont brusques Les gens ont peur d'annoncer les voyages Les gens ont peur d'annoncer les voyages Donc quand le passeport est libre, il y a une valise Mais ça m'étonne que par moments les musiciens peuvent annoncer Six mois d'avance, Bercy, Rosala Mais ils pensent quand même Oui, les gens ont accès à l'arabe du mari Je n'ai pas quitté papa Donc au Kenda, capture On Sunday, you say just, I didn't know But Kanga capture Nandoto On n'a pas informé Et ça crée des problèmes Je ne savais pas ça de ta vie Mais je ne savais pas qu'il y a ceci qui est arrivé Je ne savais pas qu'il y avait cela Parce que les humains ont besoin d'être informés pour connaître Mais aucun moment Dieu ne dit, je ne savais pas Dieu connaît, il connaît tout, il connaît toujours, il connaît en tout temps Il connaît simultanément Il connaît le présent, le passé, l'avenir Il connaît au même moment Et Anne, dans sa louange, dit Que Dieu est un Dieu de connaissance Dieu est un Dieu des savoirs Il y en a même qui mettent ça au pluriel Des savoirs Pour montrer l'étendue et la profondeur de sa connaissance Elle dit Il est celui Qui pèse Les actions Il sait ce que chacun fait Il catégorise ce que chacun fait Et il paye chacun selon ce qu'il fait Il ne se perd pas dans les paiements Il ne donne pas le salaire de quelqu'un à quelqu'un d'autre Il ne donne pas Il ne paye pas les actions de quelqu'un pour quelqu'un d'autre Il ne paye pas les actions de quelqu'un pour quelqu'un d'autre Il sait Il paye Et quand on parle de Dieu qui pèse les actions Il y a deux directions La première C'est que Dieu pèse ses propres actions Il pèse ses propres actions Il regarde ses propres actions Il évalue ses propres actions Quand on parle de Dieu qui pèse ses propres actions Ça veut dire que ses œuvres Ses desseins Ses décrets Et les conseils de sa volonté Tout ce qu'il désire accomplir Il a tout considéré Et il accomplit tout Avec sa plus grande sagesse Ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait Et il le sait en tout temps Je voudrais dire à quelqu'un ce matin Le Seigneur sait ce qu'il fait Et il le sait en tout temps Au troisième culte de dimanche passé Je parlais de Joseph qui était en prison Quand il est pris de la maison de son père Il est vendu Quand il est vendu au marchand Il est vendu à Potiphar Quand il est vendu à Potiphar Il se retrouve en prison Il a l'impression qu'à tout moment Où il devient confortable Il entre dans un inconfort C'est comme un grain que l'on prend d'un bol Le grain s'agite Pourquoi vous m'enlevez de la compagnie des autres grains ? Où m'emmenez-vous ? Où est-ce que tu m'emmènes ? J'aimais bien le confort du bol Et puis le grain se retrouve dans le sol Et puis on recouvre le sol Le grain a l'impression qu'on l'enterre pour être oublié Mais le grain ne sait pas Qu'on le place pour germer Celui qui est en train de travailler sait jusqu'où il va Même quand nous ne savons pas ce qu'il fait Dieu pèse ses actions Et la deuxième direction C'est que Dieu Pèse Les actions des hommes Et Anne est en train de dire Que personne ne parle avec hauteur Anne remarque que le plus grand problème des humains C'est celui de se mettre sur un piédestal Le plus grand problème des humains C'est celui de se placer en hauteur Le plus grand problème des humains C'est celui de se soustraire en contrôle pour s'élever Les humains aiment s'élever Et Anne dit Que personne Ne se place En position de hauteur Parce qu'il y a un Dieu Qui juge Les actions Des hommes Nous allons le voir Anne parle de la fausse hauteur Sur laquelle les hommes Les humains se placent Et la notion qu'elle utilise ici C'est une notion qui se trouve dans la Bible Et Anne connaît Anne connaît Anne connaît Dieu Anne connaît Dieu À son époque Il n'y avait pas la Bible Comme nous l'avons aujourd'hui Mais Anne était instruite Sur les Écritures Selon le format de l'époque Elle connaissait Dieu Quand il fallait parler des actions Généralement entre deux personnes Les gens prenaient à témoin premièrement Celui qu'ils appellent l'Éternel Comme dans Juge 11-27 Il dit Je ne t'ai point offensé Mais tu agis mal envers moi En me faisant la guerre Il dit que l'Éternel Celui qui pèse les actions des hommes Celui qui juge et qui rétribue chacun Que celui-là Soit juge entre les enfants d'Israël Et les fils d'Amon Celui qui sera même quand nous passerons Celui qui était avant que nous soyons Que celui-là Soit juge entre nous Mais le deuxième terme souvent utilisé C'est le très haut Et c'est la notion que Anne évoque ici Anne est en train de dire Que personne ne s'élève Parce qu'au-dessus de quiconque Il y a celui qu'on appelle Le très haut Anne dit En fait les hommes se mettent en hauteur Mais c'est une fausse hauteur Parce que tout ce que vous faites Il y a le très haut Cette notion du très haut Nous voyons cela déjà dans Genèse 14 19 à 22 Dans l'épisode avec Melchizedek Et dans cet épisode-là Au verset 22 Abraham lève la main devant le roi de Sodome Il dit Je lève la main vers l'éternel Le Dieu très haut Maître du ciel et de la terre La main était symbole de l'action Alors Abraham voulait dire au roi de Sodome Je prends celui qui pèse les actions à témoin Dans tout ce que je ferai Quand il jugera Il ne me trouvera pas dans le contraire De ce que je viens de déclarer Il dit Je n'irai pas contre ce que je viens de dire Que celui qui pèse les actions Voie ma main Et qu'il observe dans toutes ses voies Je ne serai dans rien de contraire On voit la notion du très haut Je vais sauter toute la théologie autour de ça Je remarque que Anne dans sa louange Nous donne une bonne leçon Sur la connaissance de Dieu Sa louange est porteuse D'une connaissance de Dieu Anne est en train de dire Que toutes les actions humaines Doivent être considérées À la lumière du fait Qu'elles sont baisées Par le Dieu de la connaissance 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 La première chose ici Le premier point En rapport avec les actes à reprimander C'est les actes méchants Les actions méchantes Ou les actions des méchants Les actions de ceux qui veulent faire mal aux autres Le Seigneur reprimande et reprouve Les actions de ceux qui veulent faire mal aux autres De ceux qui se placent en hauteur Et veulent faire mal aux autres Anne est en train de leur dire Descendez de vos sommets Anne parle de ceux qui sont au sommet de l'échelle De cette vie Et il veut leur dire qu'au-dessus du sommet Il y a un autre sommet Frères et sœurs Vous êtes peut-être ici ce matin Vous faites le mal à qui vous voulez Vous faites le mal comme vous voulez Parce que vous êtes dans une position de hauteur Ça importe peu que les gens qui sont sous vous pleurent Parce que vous êtes en hauteur Et vous pensez qu'il n'y a personne Pour juger vos actions Peut-être à cause de ceux que vous êtes personnellement Ou à cause de ceux avec qui vous êtes en contact On ne me fera jamais rien parce que je connais tel Les hommes ne me feront jamais rien parce que je suis tel On ne m'emmenera nulle part parce que je suis tel autre personne Anne est dans une situation telle que Sa rivale Penina Est dans une arrogance qui ne dit pas son nom Anne vit une situation Elle n'avait pas qu'une rivale Elle avait une rivale qui avait des enfants Elle ne produisait pas que des enfants Mais elle produisait surtout des mortifications Elle poignardait Anne Elle parlait contre Anne Elle se moquait de Anne Elle plaçait une limite à Anne Elle dit tu pries Tu es aimée de notre mari Mais tu n'auras jamais ce que j'ai J'ai des enfants tu ne les auras jamais Ça lui faisait plaisir de faire mal Il y a des gens qui ont du plaisir à faire mal aux autres Mais quand Anne chante Anne dit Il y a quelqu'un Au-dessus De tous ceux qui pensent Qu'ils sont Dans une position de hauteur Et un jour celui qui est au-dessus Mets un stop à la hauteur Mets un stop à l'arrogance Mets un stop à leur position Anne est en train de dire Le Seigneur a vu Comment certains hommes se conduisent Comme s'ils étaient le nombril du monde Tout se passe par eux Tout 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 Mais le Seigneur S'est placé un stop Le verront Certains d'entre eux arrivent même à affronter Dieu En le disant Si tu crains Dieu Il y a quelqu'un Qui racontait Que lorsqu'on bâtissait le Titanic Quelqu'un De très important pour le projet Avait déclaré Ce bateau est tellement solide Que même le grand Dieu d'Israël Ne saurait le faire couler Affront à Dieu Jusqu'à ce que cet événement malheureux S'est produit Arrêté Par un iceberg Créature Du Dieu Qu'ils avaient affronté Qu'ils avaient affronté Arrêté Ce jour-là Ils n'ont pas vu la main de Dieu Ce jour-là Ils n'ont pas vu le visage de Dieu Ce jour-là Ils ont rencontré Un bloc de glace L'affront s'est arrêté On raconte l'histoire D'une petite fille Qui un jour sortait Une adolescente Et sa maman Elle lui dit Viens je vais prier pour toi Afin que Dieu T'accompagne Elle dit En fait Dans la voiture On est nombreux Il n'y aura pas de place Pour Dieu Qu'il entre dans le coffre S'il veut m'accompagner Il y a une place dans le coffre Jusqu'à ce que quelque chose De malheureux est arrivé Il y a eu un accident Tout le monde a perdu la vie Le véhicule était fracassé Mais dans le coffre du véhicule Il y avait des œufs Qu'elle avait oublié de descendre Après ses courses Mais les œufs sont restés intacts Parce qu'elle avait donné la place Dans le coffre Frères et sœurs Personne n'affronte le Seigneur Personne ne se met Dans une hauteur contre Dieu Personne ne pointe le doigt Vers Dieu Et son doigt reste fixé en l'air Personne ne se lève contre Dieu Et reste débou Psaume 73 Ils disent Comment le très haut connaitrait-il Comment il connaitrait Ça veut premièrement dire Il n'y a pas de très haut Vous parlez d'un très haut Non je suis au sommet Et deuxièmement ça veut dire Puisque vous l'appelez très haut C'est-à-dire qu'il est tellement haut Que même s'il devait regarder Il ne verrait pas bien Parce qu'il est trop loin Quelle moquerie Frères et sœurs Ce matin je voudrais nous dire Je voudrais vous dire Le très haut n'est pas le très éloigné Le très haut n'est pas le très éloigné Il est au-dessus de tout Ce matin je voudrais dire A quelqu'un qui est ici Et qui affronte Dieu Et il le sait Tu es un oncle Tu malmènes la veuve Et les orphelins Que ton frère a laissé Et tu le sais Tu es un chef ici Tu marches sur ceux que tu diriges Et tu le sais La Bible nous parle de deux dignitaires Un de Daniel 4 Un de Daniel 5 Père et fils Nebuchadnezzar Et Belchatsar Dans Daniel 4 Le roi fait un songe A partir du verset 5 Il ne comprend pas le songe Et l'homme de Dieu lui explique L'homme de Dieu lui dit Voici l'explication Voici le décret du très haut Nebuchadnezzar a commencé à se prendre Pour quelqu'un de haut Et là où les hommes s'élèvent Le très haut se manifeste toujours Le très haut dit Toi tu commences à t'élever ici Je vais te visiter Il vient dans son songe Vous savez Le roi a le pouvoir d'accepter les gens dans sa maison Il peut refuser l'accès de sa maison Mais le très haut vient dans une dimension qu'il ne contrôle pas Il entre dans son rêve La dimension pour laquelle il n'y a pas de protocole Le très haut entre dans son rêve La dimension pour laquelle on ne s'enregistre pas Le très haut entre dans son rêve Il lui dit Tu commences à t'élever Mais je vais t'abaisser Et le prophète lui donne ce conseil Au verset 27 de Daniel 4 C'est pourquoi oh roi Puis mon conseil te plaire Ce matin Oh oncle Dieu m'envoie comme Daniel te dit Puis mon conseil te plaire Ce matin oh chef Dieu m'envoie comme Daniel te dit J'ai un conseil pour toi Écoute-moi ce matin Puis mon conseil te plaire Mets un terme à tes péchés En pratiquant la justice Et à tes iniquités En usant de compassion Il dit Alors Alors Ton bonheur Pourra se prolonger Sinon Celui qui est au-dessus de toute hauteur T'arrêtera Il a été averti Et ce matin Dieu m'envoie vous avertir Dieu m'envoie vous interpeller 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 Écoute mon conseil Et au verset 34 Nebuchadnezzar reconnait maintenant Qu'il y a un très haut Il dit J'ai béni le très haut J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement Il dit Il n'y a personne qui résiste à sa main Et qui lui dise Que fais-tu ? Nebuchadnezzar dit J'ai réalisé que lui demande ce que les hommes font Mais les hommes ne demandent pas ce qu'il fait Il dit J'ai expérimenté Celui qui pèse les actions de tout le monde Mais dont les actions ne sont pésées par personne Mais dans Daniel 5 Son fils Belchatsar A vu une main écrire sur le mur La main a dit Comptez, comptez Pésés, divisés Les jours de ton règne ont été comptés Toi tu as été pésés Par l'éternel qui pèse tous les hommes Tu as été trouvé léger Et ton royaume sera divisé Entre deux peuples Je voudrais dire à quelqu'un N'attends pas d'être comme Belchatsar N'attends pas qu'il se passe des choses que tu ne comprends pas Parce qu'à un moment donné Le Seigneur Peut Agir Comme avec Belchatsar C'est pourquoi ce matin il m'envoie Parce que pour toi Il veut agir Comme avec Nebuchadnezzar Il te prévient Il te prévient On n'affronte pas Dieu impunément On ne s'élève pas contre Dieu impunément Tu pourras échapper aux hommes Mais tu n'échapperas pas à Dieu Nous allons voir Nous allons voir la réponse du très haut plus tard Mais la deuxième catégorie des gens qui s'élèvent Ce sont les hypocrites et les manipulateurs Ils font des mauvaises actions Mais les gens ne voient pas Ils maquillent les actions Ils maquillent les oeuvres Ils sont applaudis par les hommes Mais Dieu dit Les applaudissements des hommes Ne changent en rien Ce qu'ils voient et ce que tu fais Ils se maquillent Pour obtenir un avantage Ils se déguisent Pour échapper à un événement quelconque Ils se placent en hauteur Vous savez ceux qui se déguisent Je les imagine le soir En rentrant à la maison Tu sais que tu viens de jouer un rôle là Personne ne t'a aperçu Il y a un sentiment de hauteur Non je suis trop fort Trop En fait en tout cas je n'avais jamais pensé Que dans le monde Il pouvait avoir autant de degrés De Yongo Loleli Les hommes sont vraiment des Yongo Lolo Ils ne s'aperçoivent de rien Je dribble tout le monde Je passe par tous les filets Personne ne m'attrape Je sais maquiller ce que je fais Je voudrais te dire ce matin Tu te déguises devant les hommes Mais le Seigneur te connait Et il sait comment t'arrêter Il sait comment t'arrêter Un jour dans acte 5 Un homme se présente vers les disciples A partir du verset 1er Il a vendu sa propre propriété Personne ne lui a demandé Mais quand il vient Il ment Il falsifie les chiffres Il veut être un donateur Mais dans le coeur Mais dans le coeur Il sait Qu'il est manipulateur Ça passe devant les hommes Mais ce jour-là malheureusement pour lui Le Saint-Esprit était là Pierre lui dit Pourquoi ? Pourquoi ? Et même plus tard Même à sa femme Pierre dit Comment vous êtes-vous accordé Pour tenter l'Esprit du Seigneur ? L'hypocrite se dit Tant que les hommes n'ont pas vu C'est bon Parce que soit ils pensent Que Dieu ne voit pas Ou ils pensent que Dieu voit Mais ça importe peu Dieu voit mais je m'en fous Tant que ma femme ne sait pas Dieu voit mais je m'en fous Tant que mes enfants ne voient pas Dieu voit mais je m'en fous Tant que mon pasteur ne sait pas Dieu sait mais je m'en fous Tant que le pays ne sait pas Dieu voit mais je m'en fous Combien pleure après avoir commis un péché Après avoir délibérément désobéi Qui pleure devant les regards de Dieu Généralement les gens ne pleurent pas devant Dieu Ils pleurent devant l'Assemblée Parce que c'est en ce moment-là qu'il a mal Ah parce que Dieu a vu Mais parce que les hommes ont vu Non mais non on va me présenter sur cette émission-là Now they will show me in that broadcast Njili, deux points Njili, deux points Mohibi Abasoso Akangami Il pleure parce qu'on le verra Mais est-ce que tu sais qu'avant que la chaîne ne t'aille vue Dieu t'avait déjà vue Est-ce que tu sais Mais que dira ma fille Que dira ma fille Que dira ma fille Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens 11, 14 Que ces hommes se déguisent Mais leur fin Sera Selon leurs oeuvres Parce que Dieu voit Dieu voit Dieu voit Et l'autre direction et l'autre point Le troisième Après les actes méchants Les actes d'affront à Dieu Après l'hypocrisie et la manipulation Il y a ceux qui vont délibérément Contre les interdictions de Dieu Ils connaissent le chemin Mais ils choisissent de désobéir néanmoins Vous êtes ici ce matin Vous êtes dans une désobéissance délibérée Je sais que Dieu n'approuve pas Ce genre de relation Mais j'ai décidé de suivre J'ai décidé de rester dedans Moi je ne suis pas hypocrite Je ne suis pas comme les hypocrites Les gens qui se passent Pour les enfants de Dieu Pourtant ils ne le sont pas moi Je m'affiche En fait le but ici N'est pas de ne pas être hypocrite Le but ici est de s'aligner A la vérité de la parole de Dieu Ce n'est pas parce que tu t'affiches Dans ton mal Par rapport à l'hypocrite Que tu es bien En fait ce n'est pas une guerre De qui le fait publiquement ou pas C'est une marche De qui agit selon Dieu S'afficher dans le mal Que l'on fait Ne le rend pas bien Tu n'es pas hypocrite Mais tu es dans le mal Il n'y a pas un trophée Pour le fait que tu n'es pas hypocrite Et il y a un salaire aussi Pour ceux qui s'affichent Dieu paiera l'hypocrite Il paiera aussi celui qui s'affiche Il paise les actions Il sait quoi donner à qui Personne ne se justifie A cause du mal de l'autre Il paie chacun Selon ses propres actions Vous savez quelquefois Les gens vont dans une interdiction Sans se rendre compte Ils sont en train de s'élever Contre Dieu Ils ont décidé délibérément De désobéir Mais en fait pour eux Ils n'ont pas La conscience de l'étendue De la faute En fait Je n'ai pas décidé De faire mal à Dieu J'ai décidé de faire Un peu de bien à moi En fait Dans ma tête La place de Dieu Elle est là Dieu est le très haut Je suis dans l'impudicité Mais Mais je connais le tout puissant Je n'ai jamais dit Que Dieu ne devrait pas être Dieu En fait Je n'attaque pas Dieu Je fais seulement du bien à moi En fait C'est même pour ça Que je viens à l'église Parce que je n'ai rien contre Dieu Je veux seulement un peu pour moi C'est un peu ce qui se passe Dans Genèse 3 Regardez avec moi Genèse 3 Dans Genèse 3 Il y a quelque chose d'intéressant Il y a la femme Le tentateur Le serpent vient lui parler Le serpent lui dit Dieu vous a-t-il interdit De manger de tous les arbres Elle dit non Mais il nous a plutôt interdit L'arbre qui est au milieu Le serpent lui dit Le jour où vous mangerez Vous ne mourrez pas Mais en fait Il sait Que le jour où vous mangerez Vos yeux s'ouvriront Et vous deviendrez des dieux En fait il lui dit Ce que Dieu vous ferme C'est la hauteur dans la divinité Il ne veut pas que vous deveniez Comme lui Comme un Dieu Il ne veut pas que lui règne D'un côté que vous aussi vous régniez Mais écoutez la réponse de la femme Genèse 3 verset 6 Est-ce qu'on peut me remettre ça ? Merci La femme vit que l'arbre était bon à manger Et agréable à la vue Et qu'il était précieux Pour ouvrir l'intelligence Elle prit de son fruit Et en mangea Elle en donna aussi à son mari Le diable a mis la notion De la divinité Mais la femme n'a rien contre Dieu Quand on dit ce que la femme remarque On ne dit pas que la femme a trouvé Que devenir Dieu serait bien Non Dieu a sa place Je ne l'attaque pas Mais je trouve que le fruit Il est bon pour moi Il est bon à manger Que Dieu reste Dieu Mais que moi J'expérimente Des choses importantes pour moi Mais ce qu'on ne sait pas C'est que toute désobéissance délibérée Est en fait une attaque à la personne de Dieu Même quand on pense qu'on a laissé Dieu à sa place Quand on a décidé de désobéir Dans notre esprit La place de Dieu n'est plus la même Même quand on n'est pas conscient Qu'on s'attaque à Dieu Non je n'ai rien contre Dieu Non je ne voulais pas m'élever contre toi Seigneur Je n'avais aucune intention de prendre la hauteur Non peut-être pas Mais en choisissant nos propres voies En optant délibérément pour les actions Contraires à celles prescrites par le très haut Votre conduite envoie un message Et ce message dit Il y a certainement dans la voie que j'ai choisi Quelque chose de bien Que tu m'as méchamment caché dans tes voies Donc je te juge Et je te trouve Coupable de ne m'avoir pas montré le bon chemin Si je décide dans ma propre cour Que ce chemin est meilleur que le tien Vous venez délibérément de juger Dieu Sans vous en rendre compte Vous venez d'attaquer Dieu dans sa place Sans vous en rendre compte David dans 2 Samuel 11 Connaissait la loi de Dieu Il est allé prendre la femme d'autrui Et dans 2 Samuel 12 Quand Nathan vient vers lui David récite toute la punition Qu'on devait donner à quelqu'un Qui fait le mauvais acte Que Nathan lui présente Ça veut dire qu'il avait la loi Et quand Nathan lui dit Cet homme là c'est toi Il pleure Parce qu'il se rend compte Qu'en fait sans vouloir attaquer Dieu Il avait déjà attaqué Dieu Il l'avait déjà attaqué Il avait jugé Dieu Il l'avait jugé Il l'avait jugé Vous connaissez la réponse du très haut Par rapport aux hypocrites Par rapport aux méchants Et par rapport à ceux qui se révoltent C'est que le très haut sait mettre un point A l'arrogance et à la hauteur des hommes Il sait mettre un point à la hauteur des hommes La Bible nous parle dans 1 Roi 22 D'un roi Qui devait aller en guerre Dieu lui interdit d'aller en guerre Mais il s'en va quand même Et il dit j'ai trouvé une solution Dieu n'avait pas pensé au fait que Si je me déguisais je ne périrais pas Le prophète Michel lui avait dit Si tu vas Tu ne reviendras pas Mais lui il dit J'ai trouvé un moyen d'aller et de revenir Je vais me déguiser Je passerai inaperçu Et pendant un moment dans la bataille Ça m'est tôt de marche Parce que quand on vient atteindre l'autre roi Avec qui il était allé en guerre Il écrit ce n'est pas moi Il se dit en fait je passe encore inaperçu Mais la Bible dit une flèche lancée au hasard Alla jusqu'à le trouver au défaut de sa cuirasse Ce jour-là Le roi n'a pas été tué par un roi Le roi n'a pas été tué par un général Le roi a été tué par un soldat Mais un piètre soldat Pourquoi il est piètre ? Parce qu'un bon soldat de l'époque Ne tirait jamais au hasard Les flèches étaient précieuses Il fallait identifier les cibles Mais ce jour-là il a été arrêté par un petit soldat Pas par le meilleur des soldats Le très haut Dans votre hauteur Peut vous arrêter par plus bas Le très haut Dans sa hauteur Peut vous arrêter dans votre hauteur Par plus bas que vous Il y a des grands hommes sur la terre Qui ont été arrêtés par rien Il y a des orgueilleux sur la terre Qui ont été arrêtés par un rhume Il y a des grands hommes sur terre Qui ont été arrêtés dans un sommeil Sans qu'il n'y ait rien eu Vous imaginez que Dieu peut arrêter même par rien Donc quelqu'un dort Il n'a pas été malade En fait autopsie comme ça Il n'y a rien eu Donc Dieu peut utiliser toutes les choses Et il peut même utiliser rien 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 Quand tu vas dormir là Dieu peut seulement allonger ton sommeil Parce que de sa hauteur à lui Il sait mettre un point à toutes les hauteurs Peu importe les moyens Je vois Goliath Grand soldat On dit qu'il est guerrier depuis l'enfance Depuis l'enfance Depuis l'enfance Depuis l'enfance Goliath Quel guerrier Si toute une armée Toute une nation Peut poser son son sur lui Ça veut dire que c'est quelqu'un Ça veut dire que c'est un grand Les Ivoiriens disent Un grand n'est pas petit C'est un grand C'est un grand Ses mains ont brisé les os les plus solides Sa lance a transpercé les cœurs les plus vaillants Les fronts les plus durs et les nuques Les plus raides ont été broyés par ce guerrier Mais le jour où il s'est élevé Croyant qu'il pouvait tout faire N'importe comment Indéfiniment Une pierre Lancée Pas par un soldat Par un berger Qui avait ses frères dans l'armée Qui n'était même pas préparé à se battre Qui a trouvé la bataille par hasard Est-ce que vous voyez jusqu'où le très haut Peut utiliser n'importe quoi pour arrêter un homme On en voit David apporter du pain Et prendre des nouvelles Il n'est pas entraîné pour la bataille Il ne sait même pas que Goliath est là-bas Goliath est là ça fait 40 jours Et il est guerrier depuis son enfance Mais David est là pour la première fois Et il n'est pas guerrier depuis l'enfance Mais c'est par David que Dieu met un point à la vie de Goliath Le psaume 91 nous dit Que celui qui demeure à l'abri du très haut Repose à l'ombre du tout puissant Là où le très haut est mentionné Sa toute puissance n'est jamais loin Mais ça dépend de la relation que vous avez avec lui Sa toute puissance peut être protectrice Sa toute puissance peut être destructrice Selon que vous acceptez de vous placer sous le très haut Alors sa toute puissance devient une ombre qui vous protège Ou vous décidez de vous élever contre le très haut Et sa toute puissance devient votre destruction Que choisirez-vous ce matin ? Vous savez dans la vie Vous pouvez échapper à la force de frappe de quelqu'un Par deux moyens Vous trouvez là où il ne sait pas que vous êtes L'homme le plus fort ne peut rien vous faire Tant qu'il ne sait pas où vous êtes Il est fort Il veut te cogner Mais il ne sait pas où tu es C'est comme un homme bandé Il donne les coups partout Mais il ne peut pas t'attendre parce qu'il ne sait pas que tu es caché Mais le deuxième moyen C'est de te trouver à un endroit Où sa force n'a pas de pouvoir d'action Là il peut savoir que tu t'y trouves Mais il n'a pas le pouvoir d'exercer là-bas Mais le problème avec le très haut qui pèse les actions des hommes C'est qu'il sait tout Et il est partout S'il veut t'atteindre Il sait où tu es Et il est là où tu es Jonas, demandez-lui, il vous dira Les gens de Ninive savent seulement que Jonas n'est pas arrivé Mais Dieu sait qu'il est dans un port En train de prendre un bateau Pour Tarsis Et Dieu sait Où le trouver au milieu de la mer Donc Dieu sait qu'il devait aller à Ninive Présentement il n'y est pas Maintenant il va à Tarsis Mais il n'y est pas encore arrivé Il est ici Il sait le trouver Et même quand on le jette dans l'eau Il y a de tous les poissons qu'il y a dans la mer Il y a un De toutes les choses qu'il peut consommer Qui va jusqu'à prendre Jonas Frères et sœurs je voudrais nous dire Le très haut c'est où nous attraper Peu importe ce que nous faisons Jonas va même en bas du bateau pour dormir On est en train de se demander Qu'est-ce qui ne va pas Il pense qu'il s'est élevé Mais le Seigneur l'a rattrapé Hébreu 7 premier nous dit Que Melchisedec roi de Salem Sacrificateur du Dieu très haut On nous parle de lui comme étant roi de justice L'auteur dit roi de justice d'abord Et ensuite roi de paix Vous voulez voir le roi de paix Vous devez rencontrer le roi de justice C'est celui qui juge des actions Et selon son jugement Vous avez la paix ou le tourment Vous êtes à l'ombre ou en danger Mais ce matin Dieu m'envoie vers vous Aujourd'hui si vous entendez sa voix N'endurcissez pas vos cœurs N'endurcissez pas vos cœurs N'endurcissez pas vos cœurs Aujourd'hui si tu entends Déjà le fait que tu entendes la voix aujourd'hui Est une grâce Aujourd'hui c'est bien Mais il faut que tu entendes Et tu entends c'est déjà bien Pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'il se peut que demain la voix ne parle pas C'est si tu entends aujourd'hui Pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'il se peut que demain la voix parle Mais que tu n'entendes pas Pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas demain Dans Luc 12 Il y a un homme qui faisait des projets sur l'avenir Il faisait des projets sur l'avenir On l'arrête net On dit insensé Cette nuit même ton âme te sera redemandée Pour lui il n'y avait pas de demain Il n'y avait pas de demain Ce que j'aime avec Dieu C'est que le Très Haut nous donne toujours l'occasion De nous amender De nous amender De nous amender Quand vous regardez Apocalypse 2, Apocalypse 3 La troisième chose qui est répétée Après je connais tes oeuvres Et que celui qui a des oreilles en tendre C'est à celui qui vaincra Après chaque église Même celle qu'il a réprimandée Il dit c'est possible de vaincre Même ceux qui sont dans un mal qu'il repugne Il dit c'est possible de vaincre Même ceux qui sont méchants contre l'éternel Il dit vous pouvez vous en sortir Et ce matin Dieu m'envoie te dire C'est possible de vaincre Peu importe dans quoi tu es Quelqu'un me dit prédicateur Sais-tu ce que j'ai fait ? Si tu penses que je ne sais pas ce que tu as fait Je voudrais te dire Que tu as raison Je ne sais pas ce que tu as fait Mais celui qui pèse les actions des hommes Pèse aussi ses propres actions Celui qui sait ce que tu as fait C'est aussi ce qu'il peut faire Afin que tu passes de là où tu es Vers la victoire Dieu pèse les actions des hommes Et il pèse les siennes Tu me dis tu ne sais pas ce que j'ai fait Si tu penses que je ne sais pas Tu as réussi Pourquoi ? Est-ce que tu sais jusqu'où je suis allé ? Je ne sais pas jusqu'où tu es allé Mais je sais jusqu'où il peut aller Il peut chercher Lazare dans une tombe Alors qu'on dit de Lazare Il sent déjà Mais il va jusque-là à l'interdiction Il peut rencontrer Paul sur le chemin Pour aller faire le mal Il envoie Ananias aller vers lui Ananias dit Seigneur L'homme vers qui tu m'envoies là Tu pouvais m'envoyer vers un papa Au coin de Jérusalem Je partirais Mais lui n'est pas qu'un persécuteur C'est le persécuteur en chef Mais le Dieu qui connait les actions des hommes Et qui connait ses propres actions C'est que quelque chose peut se passer Même pour Paul Même quand tout le monde pense Qu'il ne changera jamais Il peut aller chercher un persécuteur Pour faire de lui apôtre Quelqu'un me dit Tu ne sais pas jusqu'où je suis allé Je voudrais te dire Tu as raison Je ne sais pas jusqu'où tu es allé Mais je sais jusqu'où il est allé Il est allé jusqu'à la croix Afin que peu importe où tu es arrivé Que tu reviennes de là Et que tu sois transformé dans une nouvelle vie Peu importe ce que tu as fait La croix couvre ça aussi La croix croit en charge ça aussi La croix couvre même les actions Les plus répugnantes que tu as pu accomplir Un jour ici je donnais un exemple Je disais que j'aime beaucoup Kinshasa Parce qu'à Kinshasa Si vous manquez votre réveil Vous dormez sans charge dans votre téléphone Parce que vous n'aviez pas de courant Quelqu'un disait c'est le courant Parce que ça court Il faut suivre ça derrière Et que votre alarme ne sonne pas Il y a des alarmes qui sonnent Vous pouvez avoir des oiseaux qui vous réveillent Vous pouvez entendre des gens qui parlent très tôt le matin Vous pouvez entendre des mamans qui se réveillent à 4 heures Qui vendent le pain Mapa Moto Yango Eleki Elles vendent du pain chaud Très tôt le matin Elles nous réveillent Pour que nous achétions ce qu'elles ont avant Mais il y a une autre catégorie qui est un réveil que j'aime beaucoup J'ai dit ça ici il y a 4 ans C'est les gens qui nous réveillent aussi Mais pas pour qu'ils vendent ce que nous devons acheter Mais pour qu'ils achètent ce que nous devons vendre Ils se réveillent le matin Nazo Samba Nazo Samba Nazo Samba Mais ce qui m'étonne c'est la nature de ce qu'ils achètent Quand j'ai la terre et béba Climatisère Boboaka Ma papa est Pasuka Nazo Samba Comment tu peux acheter ce que nous avons rejeté Est-ce que tu sais jusqu'où c'est allé Un jour l'un d'eux est venu à la maison Il m'a dit je veux ça Je dis ok Il prend Mais il veut encore un autre Je dis bon ça ça va Mais l'autre là C'est trop abîmé Il dit je veux ça aussi Parce que je sais Que peu importe jusqu'où c'est arrivé J'ai la capacité de faire Du point d'arrivée Un point de départ Vers quelque chose Je peux recycler Je peux donner une autre direction Et ce matin Celui qui achète Même ce qui est détruit Celui qui achète Même ce qu'on a rejeté Les hommes peuvent penser Qu'ici ça va Mais là-bas non Lui il regarde il dit je veux tout ça Je veux tout ça Je veux tout ça Les gens disent Un ivrogne ça va Mais elle c'est les avortements Est-ce que tu la prendras aussi Il regarde il dit Je prends l'ivrogne Je prends celle qui avorte Je prends celle qui ment Je prends celle qui écrase Je veux tout ça Il a le pouvoir Ce matin je voudrais te dire Il connait tes oeuvres Et la bonne nouvelle C'est qu'il connait ses oeuvres A lui aussi Il peut te prendre de n'importe où Peu importe ce que tu traverses Je voudrais que nous puissions Nous lever ce matin Et que nous puissions prier Pendant que nous chantons Je voudrais que quelqu'un se lève Et parle à Dieu Vous avez peut-être été ciblé Dans le mal que vous devez abandonner Mais vous n'avez peut-être pas été ciblé directement Mais qui sait ce qui peut se passer maintenant Parce que le Dieu des irruptions prophétiques est ici Il peut faire au-delà de ce que vous comprenez Nous avons nos mains levées Ceux qui connaissent chantent Pas fort Juste en murmurant les paroles Et ceux qui ne connaissent pas Entendent seulement les paroles Est-ce que la chorale peut nous aider rapidement En deux minutes Aujourd'hui si tu entends sa voix Là où tu es tu peux parler à Dieu Le fils prodigue avait gaspillé les biens du Père Mais il ne les avait pas épuisés Le Père en avait encore Le Père pouvait lui donner une robe Le Père pouvait donner un veau Dieu nous a parlé ce matin Dieu nous a parlé ce matin C'est encore possible C'est encore possible Aujourd'hui j'ai entendu Aujourd'hui j'ai entendu sa voix Je refuse d'endurcir mon cœur Je l'ai entendu Je refuse d'endurcir mon cœur Je refuse d'endurcir mon cœur Je refuse d'endurcir mon cœur Je refuse d'endurir ce matin Aилиas Je refuse d'endurcir mon cœur Je�rans Evene Jésus Je refuse d'endurtir Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors Père je te prie en bénissant cette semaine qui s'ouvre au devant de nous Sous-titrage ST' 501 Une semaine où nous voulons vivre Les portes ouvertes À cause du très haut Une semaine où Seigneur tu nous donnes ton autorité Alors je t'ai pris Père Fais-nous du bien nous voulons revenir ici avec des témoignages A la gloire du très haut que nous servons Et c'est là au nom de Jésus Celui qui me donne un nom de Jésus Gloire à Dieu Est-ce que nous pouvons reprendre nos places Merci, le service de protocole va nous aider à quitter cet endroit Et également j'aimerais nous exercer Et également j'aimerais nous exhorter Vous avez été touchés par les messages S'il vous plaît ne soyez pas pressés de partir Venez juste ici à la droite de la chair Les conseillers de l'église vont parler avec vous Même ceux qui nous ont suivis sur internet N'hésitez pas à nous écrire L'église mettra un service pour interagir avec vous Passez un bon dimanche Que Dieu vous bénisse Et bye Have a nice Sunday Be blessed Let the Lord bless you Amen